... Il y a besoin de construire un outil politique, un parti, qui soit celui des exploités et des oprimés, et que donc, du coup, forcément, c'est une réponse à l'opposé de ce qu'on voudrait nous faire croire comme incontournable, c'est-à-dire la reconstitution ou le sauvetage d'une gauche qui est en train de se casser la gueule. C'est ça, puis après, à côté de ça, c'est aussi un programme en rupture avec le capitalisme. Voilà, on veut, aujourd'hui, le revenu universel défendu par Raman ou en enlevant tous les côtés pas clairs, tous les côtés bricolés de ce qu'il est en train de dire, parce que ça faisait vraiment la posture pour se démarquer du PS, enfin, du gouvernement actuel, de la politique qui avait été menée. Et nous, on pense que ça répond en rien, quoi. 700 euros, de toute façon, c'est complètement indécent, c'est pas vrai, on ne peut pas vivre avec ça. Donc après, c'est aujourd'hui répondre au drame du chômage, de la précarité, c'est au minimum l'interdiction des licenciements et puis une réduction massive du temps de travail. Et c'est dans l'idée de répartir le travail entre tous. Et puis, c'est augmenter les revenus de tout le monde. Et le revenu décent, pour nous, c'est un SMIC, mais le SMIC que nous, on revendique, c'est-à-dire celui au moins une hauteur de 1700 euros net. Donc, tout le reste, c'est faire semblant. Et donc, derrière, évidemment, c'est la question de s'affronter au possédant. Parce que l'argent existe, c'est un peu bizarre d'être à la discussion. C'est que tout le monde se dit, mais comment on peut financer une politique sociale ? Et bien oui, il suffit de regarder là où l'argent se trouve. Dans la poêche des milliardaires, des grosses fortunes, du côté des actionnaires, où on voit que ça explose dans leur sens à eux, c'est-à-dire 57 milliards d'excus aux actionnaires, des profits qui augmentent, des revenus de dirigeants complètement dingues, de moyenne de 3,5 millions, pour parler des centaines de grosses sociétés en France. Donc, tout ça, c'est inadmissible. Et on voit que le pognon est là. Le pognon est aussi tout simplement dans l'arrêt et les exonérations de cotisations sociales. Le pognon, il est aussi dans tout ce système de fraude et d'évasion fiscale. Donc, voilà, il y a les moyens largement de financer une politique qui répond vraiment aux besoins des gens. Donc, nous, on répond aussi sur ce terrain-là. Donc, c'est un affrontement à la classe des possédants, à la classe des capitalistes. Et c'est ça qu'on veut mettre en perspective. Et voilà. Donc, c'est pour ça que nous, la perspective, c'est la question des luttes sociales. et la construction est d'un outil politique qui soit le nôtre, celui des exploités, des opprimés, et qui permette de préparer les luttes et de discuter de tout ça et de mettre en avant, justement, une perspective antithéritéristique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501